Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 1er mars 2022, 10h49 9h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus, ils n'ont plus mal. Savez-vous, j'étais ce matin à regarder, ben j'ai vu la fin, ça ne m'a même pas intéressé de regarder le discours de Zelensky aux membres du Parlement de l'Union Européenne, mais je les ai vus tous debout en train de donner innovation. Et j'ai eu comme ce flash, ça vous arrive sûrement aussi, genre de flash de génie. Et je me suis dit, c'est incroyable, et je l'ai compris à ce moment-là, que tous les systèmes en place surmontent à plus longtemps, toute l'organisation de la civilisation, les gouvernements, les responsables, comment ça a commencé, je ne sais pas, mais ça a commencé quelque part. Et ça, c'était toute une gang, quand ça a commencé, puis que la structure de l'administration, de la sécurité, de l'armée, des frontières, de dirigeants a pris naissance. Ça a pris naissance, naturellement, qu'on a vu l'évolution au fil des centaines d'années, des milliers d'années, de ces structures-là. Ça a donné naissance à l'idée des gouvernements, à l'idée, d'abord, c'est l'élite d'un moment qui s'est dit, on devrait s'organiser pour qu'on puisse garder notre statut d'élite et notre pouvoir face à, probablement, une masse, un troupeau crédule, moins intelligent, je ne sais pas, qui n'avaient pas ça en eux de vouloir contrôler, mais plutôt d'être contrôlés. C'est comme ça dans la vie, dans la nature, dans tout le règne animal. Il y a ceux qui contrôlent, ceux qui sont contrôlés. Et là, je les voyais tous en train d'applaudir les structures, le Parlement européen, les États-Unis, le Canada, tous les autres pays, être derrière, par exemple, l'Ukraine et le gouvernement ukrainien. Donc, tous ces dirigeants-là qui sont tous déconnectés de vous et moi, qui n'ont rien à voir avec le monde ordinaire, qui fait 20 000, 30 000 par année, 40 000 qui travaillent fort, qui changent les couches de ses enfants, dont la maison est en bordel, dont les comptes tombent du ciel, les factures à payer tombent du ciel, les couples se divorcent, se chicanent, les enfants sont battus, les femmes sont battues, les hommes sont alcooliques, les hommes sont drogués. Les enfants le deviendront aussi éventuellement. On court après notre queue pour survivre, on travaille, on remet beaucoup de notre argent à cette élite-là, qui nous en redonne des miettes. Et tu as toutes ces structures gouvernementales-là, ces gouvernements-là qui ne sont pas là pour nous, les armées ne sont pas là pour nous, les services policiers ne sont pas là pour nous. Il n'y a rien qui est vraiment là pour le peuple. Toutes ces structures-là sont là pour garder et assurer la sécurité et le contrôle entre les mains d'une poignée de gens. Au Québec, une poignée de gens qui dirigent en France, et après ça, toutes chapeautées, j'imagine, par une plus grosse structure, qui contrôle tout ça, comme un cartel de drogues, comme la mafia, dans le fond, qui sont probablement qui est venu avant ou qui a volé le modèle de qui. C'est très, très bien structuré, puis c'est toujours là pour que les gens du cartel, les têtes dirigeantes de la mafia ou de nos sociétés aient l'emprise et gardent le pouvoir. Il n'y a rien qui est là pour nous autres, le petit monde. Rien. Nous autres, on est le troupeau qui s'en va d'une direction ou dans une autre, puis qui continue à survivre, à avoir un mari alcoolique ou des enfants drogués, ou une femme déréglée, ou une maison qui va être saisie, un emploi qui va être... Tu comprends-tu? Ça, c'est deux mondes différents, là. Puis là, je les voyais tous debout en train de donner une ovation à Zelensky, puis je me disais, c'est complètement de la folie. C'est surréaliste. C'est surréaliste. Ce Parlement européen, avec tous ces membres qui sont de l'élite, quand tu les entends parler, quand tu les écoutes parler, ils ne parlent pas comme toi non plus. Ils n'agissent pas comme toi, ils ne vivent pas comme toi, ils ne vivent pas dans la même maison. Eux, ils sont sécurisés, ils ont des gardes de sécurité, des agents de sécurité, ils ne veulent pas qu'elle t'aide d'armes à feu, mais eux autres sont entourés de gens armés pour les protéger. Tu ne les connaîtras jamais, ils ne t'ont jamais vu, puis ils ne veulent jamais te voir non plus, ils ne savent même pas tes quittes, t'es un numéro, mais ils sont là. À prétendre parler pour nous, agir pour nous. Ha! 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 C'est incroyable! Ce monde-là est là, ces gens-là sont là pour eux-mêmes. L'armée est là pour, entre toi et moi, ce n'est pas pour aller protéger une population. D'ailleurs, tu le vois, pas un de ces pays-là lève le petit doigt vraiment pour aller défendre les Ukrainiens qui se font bombarder. D'ailleurs, c'est rare que l'élite se bombarde elle-même. C'est vraiment étrange tout ce qui se passe en ce moment. Mais ça te fait réaliser que quand les États-Unis sont, bon, pas été créés encore, mais on partait de l'Europe, puis on s'en allait vers une terre nouvelle, un monde nouveau, pour fuir. D'abord, on fuyait les royaumes, on fuyait les rois, les reines, les massacres. On fuyait la lourdeur, on voulait de la liberté, de l'espace. Je pense que quand les premiers arrivants se sont pointés en Amérique, c'était le plus proche de ce que tu avais de l'idée d'un monde libre, de la nature des choses, le « far west », comme on l'appelle. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça a duré un certain temps, où tu prenais un bout de terre, tu t'installais, puis tu faisais ce que tu avais à faire pour survivre. Tu pouvais même tuer pour te défendre, puis il n'y avait pas de structure. Il n'y a pas de policier qui venait te voir. C'est ce que tu avais de plus proche de l'état de nature. Naturellement, ça n'a pas été long. Ça a pris, je ne sais pas, une couple de dizaines d'années peut-être, de décennies où tu as d'autres gens avec d'autres idées qui voyaient les possibilités de s'enrichir, puis de dominer, puis de contrôler. C'est toujours ça, dans le fond, qui anime ces structures-là. Sinon, tu ne les aurais pas. Puis on continuerait, puis on ne serait probablement pas 8 milliards à consommer si on était resté à cet état de nature. Qui, des fois, je me dis, wow! Probablement, ce serait la meilleure chose pour tout le monde, surtout pour nous, mais pas pour l'élite, comprends-tu? La meilleure chose pour le monde ordinaire comme toi puis moi, qui n'avons aucune envie de dominer, puis qu'on ne pourrait même pas, parce qu'on ne vient pas de ce milieu-là. C'est de génération en génération. La meilleure chose pour nous, ce serait l'état de nature. Une forme d'anarchie. Mais la plupart des gens ont peur d'être laissés à eux-mêmes, d'être obligés de se débrouiller eux-mêmes. Ça leur donne du réconfort, tout ça, ces gros gouvernements, ces systèmes-là. Même en Russie, Poutine, les Russes, ils ont un réconfort avec un gouvernement russe, même s'il est complètement détraqué, déréglé. Ou en Corée du Nord avec un dirigeant complètement cinglé. Ou peu importe. La majorité des gens ont besoin de cette idée d'une structure, d'une prise en charge, d'une protection, d'un protecteur. Mais je peux dire une chose, le Far West, ça n'a pas été long, mais c'était sûrement une des plus belles aventures sur Terre pour des êtres humains. Juste comme ça, je voulais vous donner un... Ça fait longtemps que je ne vous avais pas transmis mes impressions, puis mes idées personnelles. Je viens de le faire. Pendant ce temps-là, on va retourner dans ce conflit très étrange, très bizarre. C'est presque... C'est surréaliste, mais l'élite est habituée et nous a habitués à des scénarios surréalistes comme ça. D'ailleurs, les États-Unis continuent à acheter du pétrole en grande quantité des Russes parce qu'ils sont dépendants de ça. C'est comme... Tout est... Mais on va... Mais on va te dire, toi, que tu ne peux plus aller acheter de la vodka Moskovskaya, mais les grandes entreprises pétrolières et le gouvernement américain autorisent qu'on puisse continuer et qu'on s'autorise à continuer à ajouter du pétrole à plus de 1 milliard de dollars par jour de la Russie. Essaye de comprendre quelque chose dans ça. Ce n'est pas facile. Est-ce que c'est calculé pour Poutine ou c'est complètement... cinglé ce qu'il fait? La théorie du fou est un trope politique de longue date évoquant les rivalités de l'époque de la guerre froide. L'idée est de déséquilibrer les adversaires en leur faisant croire que vous êtes si volatiles, si hostiles et si irrationnels qu'il est tout simplement impossible de dire ce que vous pourriez faire ensuite, nous rapporte Laurent Roy. C'est publié sur Yahoo News il y a quelques minutes. Alors que la plus grande bataille terrestre d'Europe depuis des décennies fait rage en Ukraine, les dirigeants mondiaux et les diplomates, les analystes du renseignement et les observateurs du Kremlin tentent de déchiffrer l'état mental du président russe Vladimir Poutine en particulier à la lumière de son dernier bruit de sabre nucléaire en sa grande menace. Est-il vraiment déséquilibré? Demande-t-il ou laisse-t-il simplement penser qu'il l'est? Ou une combinaison des deux? Ou autre chose? Certains observateurs chevronnés hésitent à tirer des conclusions de loin. Écoutez, a déclaré Sam Green, directeur de l'institut russe du King's College de Londres. La difficulté que j'ai analytiquement, c'est que je ne sais pas comment je serais capable de faire la distinction entre Poutine qui est fou et un Poutine qui comprend le monde d'une manière très différente de la mienne. Je vous laisserai le papier, c'est très intéressant à lire. Mais juste pour vous dire, encore là, avec des experts comme ça, puis des... Encore là, ce monde-là, ne pense pas à vous, ne pense pas à moi. On est là à analyser les actions de l'élite qui se, naturellement, se protège. Est-ce qu'il serait prêt à utiliser l'arme ou à la mettre en branle sa menace d'armes nucléaires? Fiona Hill qui avait témoigné pour le procès en destitution de Donald Trump parce qu'elle était l'ambassadrice, je crois, en Ukraine. Donc, elle dit que oui parce qu'elle connaît très bien, ça fait des dizaines d'années qu'elle travaille autant pour les républicains que les démocrates et elle dit chaque fois que vous pensez non, il ne le ferait pas, n'est-ce pas? Eh bien, oui, il le ferait et il veut que nous le sachions, bien sûr. Madame Fiona Hill. Donc, vraiment très étrange, beaucoup, beaucoup de choses. Je ne sais pas comment ça va se terminer, les amis, mais une chose est certaine, soyez assurés que l'élite est toujours là, l'élite est toujours en place, va toujours se protéger puis d'ailleurs c'est pour ça que tu vois des jeux de coulisses même entre tes supposés ennemis parce que tes supposés ennemis c'est une autre élite aussi qui elle aussi veut garder son pouvoir et qu'il y aura un jeu d'échecs qui va se faire, de pions qui vont se déplacer mais qu'ultimement, il n'y a rien qui va changer. Sous-titrage ST' 501